On va reprendre de Khaf Vav Hamoud Aleph. Et on va reprendre une boîte, c'est important, je sais ce que je suis en train de faire, parce qu'on va... C'est un commencement en quelque sorte d'un souguïa, alors ça vaut la peine de reprendre. Deux, trois lignes, c'est tout. Hare Amru, la troisième ligne avant la fin de la page, Khaf Vav Hamoud Aleph. Hare Amru, ein rohin mu'min beyan tov. On avait dit qu'on ne peut pas inspecter des plaies pendant Yom Tov, Keitsad. De quoi on parle ? Tu l'as mis ce truc ? Oui. Il est tout à fait à côté. Ce n'est pas important que tu t'entends. Keitsad, no lan bo mu'me erav Yom Tov, ein me bakrino tov Yom Tov. On n'a pas le droit d'inspecter Yom Tov. Deuxième cas, là c'était le premier cas. Deuxième cas, no lan bo mu'me beyan tov, que le mu'me a été créé et apparu pendant Yom Tov. Le premier cas, c'est que le mu'me est venu, la baie de Yom Tov, c'est facile d'évenir pendant Yom Tov. Alors là, l'Arab Ishimon, on a dit qu'il n'est pas disponible, ce n'est pas utilisable. Et on regarde même le Rashi, en haut de la page à droite. On a dit qu'il y a un problème, il y a un problème de l'étakène, il y a un problème de passer jugement. Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez de ça ? Oui, on ne peut pas, parce que ça complète, c'est un petit mu'me. Oui, exactement, ça rend utilisable quelque chose qui auparavant était inutilisable. Mais ils sont d'accord, tout le monde est d'accord apparemment, dans le cas suivant. Si le mu'me est né, et le moment qu'il est né, il a un mu'me, le mu'me, ce n'est pas un truc qui est venu plus tard dans sa vie, il est né avec un mu'me. Chez Zemina Moukhan, tout le monde est d'accord, que si on a un mu'me qui est né pendant le Yom Tov, avec un mu'me, il est utilisable, il est disponible. Donc il n'est pas mouksé ? Non, il n'est pas mouksé. Alors, Darash, Rabba Bar Rabuna. Nolad hu ve mu'mo imo, me bakrino tov yom tov lechatrila. Alors, Rabba Bar Rabuna dit que dans le cas où il y a un bechor qui est né avec un mu'me pendant le Yom Tov, lechatrila, c'est permis, comment on dit lechatrila en français ? A priori. A priori, il s'est permis, a priori, de l'éganger et de le manger. A Mali Rab Nachman, Rab Nachman répond, Abba tane ima varu be karo me buka. Quelqu'un, Abba s'affaire, disons, à son père, son rachim, lui il a enseigné que seulement si Bidiavad, a varu be karo, il est kachère. Et toi, tu dis qu'on peut l'inspecter a priori. Nous, on a Abba qui a enseigné que seulement si Bidiavad, il n'aurait pas dû le faire. Il n'aurait pas dû inspecter ce bechor qui est né avec un mu'me pendant le Yom Tov. Mais s'il a fait, il est kachère. Et toi, tu dis que lechatrila, c'est permis. Ok, ça c'est l'attaque. Et maintenant, Abba... C'est qui le Torah, c'est qui le Torah tu dis? C'est Rabba bar Rab Hun. D'arash Rabba bar Rab Hun à la troisième ligne. Lui, il dit que n'olad gube mu'mo imo me vakrino tov, yom tov, lechatrila. Ah oui. Alors, Abba Nachman dit, moi, écoute, c'est bizarre ce que tu dis, parce qu'Abba, il dit que... Il dit que selon ce que Rabba bar Rab Hun a enseigné, c'est logique qu'on a le droit a priori de l'inspecter. Pourquoi? Parce que dans la breite qu'on a vue, au début de ce matin, la breite qu'on a vue consiste de trois morceaux. Il y a trois cas. Il y a trois niveaux. Il y a trois cas. On va voir. Le premier cas, c'est que s'il y avait un boum qui est apparu déjà la veille de yom tov, on n'a pas le droit de le vakrino tov yom tov. Mais c'est quoi? Il y a trois niveaux. Lechatrila. C'est-à-dire qu'a priori, tu ne peux pas. Adiyavad shabiyadame. Quand on a dit, tu ne devrais pas faire ça, c'est un langage de... On est à la page Khaf-va. Khaf-va-va-moulbet. Dixième ligne. Khaf-va-va-moulbet. Dixième ligne. Hein? Non. Khaf-va-va-moulbet. Dixième ligne. Amoulbet. Et la dixième ligne, plus ou moins, d'en haut de la page. Il a dit, encore une fois, l'Echatrila n'en a pas le droit d'inspecter. Alors, Bidiyavad, ça marche. Chapitre dame. Deuxième cas. Nous l'avons beaucoup de moum de Yom Tov. L'animal, il a reçu un moum pendant Yom Tov. Ravishimono me'a inzimina moukhan de afilu d'yavad namilo. Alors là, même Bidiyavad c'est interdit. Pas seulement a priori c'est interdit. Même Bidiyavad c'est interdit. Et on a pris le dernier cas. C'est enseigné. Alors, ça marche bien. Parce que comme ça, on a trois cas différents. Et trois jugements différents. Premier cas, que quand le moum, il a apparu la veille. On n'a pas le droit de l'inspecter. Mais si ça a été fait, c'est caché. Deuxième cas. Il s'était constaté que la bête, elle avait un moum permanent. Alors, elle devient discrète. Oui. Bidiyavad. Bidiyavad. Deuxième cas, on nous dit ici que si le moum est apparu le même jour de Yom Tov, en même Bidiyavad, il est interdit. Parce qu'on ne peut pas inspecter un moum pendant Yom Tov. Le premier cas, il va inspecter un moum qui est apparu la veille. Ok ? Et en fin de compte, il va simplement constater que le moum qui était la veille, il n'était qu'à boire. Mais ici, c'est un moum qui est apparu. Tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Et le troisième cas, on te dirait même l'Echatrila s'est permis. C'est logique. Parce que si c'était un cas, vous entendez que l'Echatrila s'est interdit et Bidiyavad s'est permis. Alors, le troisième cas, ça rentrerait dans la catégorie du premier cas. Si tu me dis dans le troisième cas, on parle d'un B'ho qui est né avec un moum, et tu me dis que tu ne devrais pas l'Echatrila l'inspecteur, tu n'as pas le droit. Mais Bidiyavad, si tu l'as fait, c'est permis. C'est exactement le même que le premier cas. Le premier cas, on te dit que s'il y a un moum qui est apparu la veille de Yom Tov, tu n'as pas le droit de l'inspecteur pendant Yom Tov, mais si tu l'as fait, Bidiyavad, ça passe. Alors, si c'est comme ça, il savait que le troisième cas et le premier cas, c'est la même chose. Ce n'est pas logique. Donc, il dit que c'est plus logique de dire que le troisième cas, quand le B'ho il est né avec un moum, l'Echatrila, c'est permis. Alors, on a trois catégories différentes. Un, l'Echatrila, interdit. Un, l'Echatrila, interdit. Et l'autre... Même Bidiyavad, il est interdit. Bidiyavad, il peut être permis. Non, répète encore une fois. Les deux, un, l'Echatrila, c'est interdit. Oui. Mais Bidiyavad, c'est permis. Bidiyavad, c'est permis. Le deuxième, l'Echatrila, c'est interdit. Non, le deuxième, quand il y a un moum qui est apparu le même jour, le Yom Tov. Il est même, non, même Bidiyavad, il est interdit. Il est pas seulement L'Echatrila. Même Bidiyavad, il est interdit. Et le troisième, le quatrième, il est permis. Voilà. Le premier et le troisième, c'est pas mal. Non. Le troisième, on dit L'Echatrila, c'est permis. Et le premier, il dit L'Echatrila, c'est interdit. Alors, Bidiyavad, c'est permis. Ah si, c'est comme ça, ça marche. Donc il dit, c'est plutôt logique qu'est-ce qu'il a dit. Le Raba Barabun, qui dit L'Echatrila, c'est permis. On reprend l'Agamara. Si vous avez des questions, demandez, oui. Où est-ce qu'on est? Alors, on a vu le deuxième cas, on l'a dit L'Echatrila, c'est l'Agamara, c'est l'Agamara, c'est l'Agamara, c'est l'Agamara, c'est l'Agamara. Alors, selon ça, Braitha, c'est enseigné comme ça. Ben, si nous l'avons de l'Agamara, c'est l'Agamara, c'est l'Agamara. Ben, si nous l'avons de l'Agamara, c'est l'Agamara, c'est l'Agamara, c'est l'Agamara, c'est l'Agamara. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, selon ses Braitha? Il a relié deux des trois cas ensemble. Quels sont les deux cas qu'il a reliés ensemble, encore une fois? Ben, c'est le premier cas. Ben, c'est le deuxième cas. Donc, il a relié les deux cas ensemble en disant quoi? Que même Bidhi Abad, c'est interdit. Alors, si tu as relié les deux cas ensemble, deux premiers cas en disant que même Bidhi Abad, c'est interdit, on pourrait comprendre que le troisième cas, que Moulad Huvé Moumo Imo, il est interdit l'Echatrila, il est permis Bidhi Abad. Là, c'est possible. Parce que ce n'est pas une répétition. Avant, on a dit que si on te dit ça, c'est une répétition du premier cas. Le troisième cas, si tu me dis que c'est interdit l'Echatrila, c'est une répétition du troisième cas. C'est interdit, quand même? Oui, si tu me dis que c'est interdit l'Echatrila, il est permis Bidhi Abad. C'est une répétition du premier cas. Mais ici, selon cette braille, on te dit non, que le premier cas et le deuxième cas, c'est la même chose. C'est quoi la même chose? Que même Bidhi Abad, c'est interdit. Donc, c'est possible que le troisième cas, c'est interdit l'Echatrila, il est permis Bidhi Abad. C'est possible que ce soit le premier et le deuxième cas, c'est qu'il s'agit de qui, ça? Pardon? Sinon, il est incorporé dans les deux premiers. Oui. Et si le premier et le deuxième cas, oui? Ça compte, exactement, ça contredit Abad. Oui, ça contredit Abad. Non, au contraire, je m'excuse. Ça renforce Abad. Abad, il citait son père qui disait, comment tu dis ça? Mon père, ton père disait que c'est interdit l'Echatrila d'inspecter l'Echatrila, c'est cachère. Et après, on a repoussé ça en disant, mais ce n'est pas logique. Parce que si tu dis comme ça, le troisième cas, il est similaire au premier cas. Il dit la même chose, ça, c'est inconcevable. Après, on apporte une nouvelle braille. Il y a un arabe O'Shaï qui arrive, qui débarque avec une nouvelle braille, une nouvelle version, qui dit que le premier cas où un moum est apparu la veille, le deuxième cas où un moum est apparu le jour même, c'est la même Alakha, que même Bidi Abad, c'est interdit. Bon, maintenant, ça veut dire que le troisième cas de figure, où le beuron, il est né le jour même. Là, c'est possible, on va dire. Que l'Echatrila, c'est interdit. Et Bidi Abad, c'est interdit. Comme a proposé Abad. Ah, et voilà, ça va avec Abad. Oui. Pour nous, l'Echatrila, c'est Abad. Et les Kashiach. Alors, l'Akma a dit, ah, si c'est comme ça, mais la Kashiach, notre première version de la Braït, qu'est-ce que tu fais avec elle, Bantu ? La première version, elle consiste de trois cas différents, et trois à la chode différente. On dit, celle-là, la première version, c'est une Braït qui a été transmise par un certain Adabaroumé. Il était connu de Meshabesh, il fait toujours des erreurs. Il fait souvent des erreurs quand il transmet des Braït. Alors, tu sais quoi ? Laisse tomber la première version, parce que c'est une première version dont l'auteur, celui qui a transmis, c'est encore une fois Adabaroumé. Je ne suis pas d'accord. Vas-y. Tu pourrais aussi déduire de notre Mishnah, On avait dit que tant que la plaie n'a pas été inspectée la veille de Yom Tov, ce bachor, il n'est pas disponible. Donc, il est boxeux. Et l'agma demande, il fait allusion à quoi exactement ? Vous savez quoi que le Moum n'a pas été, n'est pas évident ? Si tu dis qu'on parle d'un cas où il n'y avait pas de Moum la veille de Yom Tov, ça, c'est en plus, c'est pas chout. Pourquoi ? Donc, si on parle d'un cas où il n'y avait pas un Moum la veille, et ça veut dire que le Moum est venu le lendemain, il est moxé. Il faut dire qu'il y avait un Moum la veille, mais le Moum n'a pas été inspecté. Il y avait un Moum pas inspecté, c'est le cas de quoi ? C'est le premier cas de notre Brayton. Encore une fois, il y avait un Moum qu'avoir, un Moum ouvert. Et néanmoins, c'est écrit qu'il n'est pas disponible du tout, même Bidi Abad. Donc, ça confirme la prêtre qui a été apportée par Aboshaya que le premier cas, quand on a un Moum qui a apparu la veille, qui n'a pas encore été inspecté, cette bête, elle est moxé. Pourquoi elle est moxé ? C'est l'Ominamoukhan, même Bidi Abad, parce qu'on ne peut pas inspecter un animal pendant Yom Tov. Le fait d'inspecter, de déclarer qu'il est caché ou pas caché, c'est comme un jugement, ou c'est aussi comme métakène, et ça, c'est interdit. Ceci dit, on est obligé quand même d'inspecter la bête pour savoir si elle a un Moum. Ah oui, mais on parle ici de Yom Tov. Je parle de Yom Tov aussi. Alors, Yom Tov, c'est, encore une fois, tu ne vas pas pouvoir manger cet animal. Si tu veux l'inspecter pour voir si c'est un Moum Kavua, si c'est un Moum Kavua dans le Bokho, tu vas pouvoir le manger. Tu ne vas pas pouvoir le manger, parce que l'inspection est interdite pendant Yom Tov. L'inspection est interdite pendant Yom Tov. Même Bédiabade. Même Bédiabade. Une inspection par le Kohen ou bien par l'inspecteur ? Non, c'est toujours par un Moum Kavua. L'animal, il appartient, normalement, il appartient à un Kohen. Et l'inspection se fait par un Moum Kavua. Un Moum Kavua, c'est un spécialiste. Quelqu'un qui comprend... Il n'a rien à dire de Kohen, mais il est exactement. Le Kohen, c'est possible qu'il connaît, mais il est Nagwa, Bédiabade. Ça veut dire qu'il est intéressé, c'est dans son intérêt que le Bokho, il est considéré comme un Moum Kavua, parce que ça veut dire qu'il va pouvoir le manger de suite. C'est un avis différent, ça. C'est un avis, c'est un fait. Juste avant ça, au début d'en haut, on avait dit que les quatre ilas, c'était interdit, Bédiabade, c'est interdit. Je vais vous dire, vous entendez, vous entendez, ça dépend de vous. On a apporté ici, jusqu'ici ce matin, on a apporté une bride. Et on a apporté une bride. Et vous voulez très vite, je fais le Hazarat. Ça te va ou c'est clair ? C'est clair pour toi, Yosef, ou pas ? Oui. C'est clair ? Ok. Si c'est clair, c'est clair. C'est clair, Chaim ? Tout le monde, c'est clair ? Oui. Le Hazarat. Tu veux le Hazarat ? Alors, très vite en dehors, la première bride, il nous enseigne trois cas. Alors, il y a le premier cas où un moum a apparu la veille, et on nous dit ici, tu n'as pas le droit de l'inspecter pendant Yom Tov. Les Khatrila ? Alors, ça laisserait entendre que tu n'as pas le droit, c'est les Khatrila, c'est interdit, mais il y a un Bidiabat. Si quelqu'un l'a fait, c'est caché. Deuxième cas de figure, le moum, il est apparu le même jour, le moum, il est apparu le même jour. C'est un valide. Et troisième cas, c'est que le bochor lui-même, il est né, il est né au moment même, quand il est né avec un moum. Là, on te dit, c'est tout le monde d'accord qu'il est permis, et on dit, c'est quoi qu'il est permis ? Justement, il y a un qui dit qu'il est permis, même les Khatrila. Parce qu'il est permis a priori. Non, celui qui dit a priori, c'est Rabba Rabuna. Et Abba, il dit, Abba nous enseigne que c'est son Bidiabad que c'est permis, et toi, tu dis que c'est les Khatrila. Mais après, on apporte un support, on apporte un soutien à l'opinion de Rabba Rabuna, qui est basé sur la Braitha. La Braitha consiste de trois cas. Et chaque cas, il est censé avoir une alaka différente, parce que sinon, on n'a pas besoin de trois cas. Au premier cas, on te dit encore une fois, les Khatrila, c'est interdit, Bidiabad, c'est Moutar. Deuxième cas, on te dit, même Bidiabad, c'est interdit. Et troisième cas, si c'est différent, ça va être même les Khatrila, c'est permis. Mais après, il débarque un certain Rabba Shaya, il apporte une Braitha, sur le même sujet, donc il apporte une autre version de cette Braitha. Dans l'autre version, les deux premiers cas, ils ont le même, la même alaka, que même Bidiabad, c'est interdit. Et le troisième cas, on peut dire que les Khatrila, c'est interdit. Et Bidiabad, c'est permis. Comme Abaya, comme Abaya, et voilà, ça, c'est le cycle. On continue. Maintenant, un autre sujet, un tout autre sujet. Il faut dire, il faut dire Rabi Hillel, mais Rabba. Vous voyez? Il faut dire apparemment, il faut dire, apparemment, Rabi Hillel, mais Rabba. Rabi Hillel a demandé le Rabba. Est-ce qu'il y a un moukse qui existe pendant un morceau du Shabbat, pendant une période du Shabbat ? Ça, c'est la question. Alors, la Gemara demande, de quoi on parle exactement ? Si l'objet, il était apte à être utilisé, il était utilisable, il n'y a pas de problème. Si, vous entendez, normalement, le statut de moukse est déterminé, est kaboua, pendant Benesh Machot. Benesh Machot, c'est entre le coucher du soleil et l'apparition des étoiles. C'est une période qui dure à peu près 20 minutes. Là, pendant ces 20 minutes, on regarde chaque objet, on dit, est-ce que cet objet, c'est quoi son statut ? Est-ce qu'il est moukse ou pas moukse ? Et il conserve ce statut pendant le reste de la journée, que ce soit Yom Tov Bouchabat. Alors, il dit ici, je ne comprends pas. Si Benesh Machot, s'il était utilisable, alors il est utilisable. Et de l'eau, il n'est pas utilisable, il était moukse. L'eau, il est moukse. Alors, c'est quoi ton histoire d'un moukse qui dure pendant la moitié du Shabbat ? Je ne vais pas comprendre. Le Shabbat dit, l'eau, il était utilisable. Mais pendant le Shabbat, quelque chose s'est passé, qu'il a rendu inutilisable. Et après, la chose qui est embêtante, qui est venue, est partie. Et c'est redevenu, il est utilisable. Et là, on se demande, la question est que l'étape au milieu où c'est devenu problématique, où c'est devenu moukse, est-ce qu'une fois que ça devient moukse, ça reste moukse, même si le problème après il s'en va, ou pas ? C'est ça la question. Tout le monde comprend la question ? Je répète, la question est, qu'est-ce qui se passe où on a un objet qui est utilisable au début du Shabbat, et pendant le Shabbat, ou pendant Yom Tov, il y a un problème qui apparaît, qui le rend moukse, qui le rend utilisable, et qui le rend inutilisable, qui le rend moukse. Après, ce problème part, il s'en va, il redevient de nouveau utilisable. La question est que, quand il est devenu moukse, est-ce que maintenant, il reste dorénavant moukse jusqu'à la fin du Shabbat, ou est-ce qu'une fois que le problème est parti, il redevient permis ? Ça, c'est la question. On va voir comment on répond. Il y a plusieurs questions, il y a plusieurs. Il y a une question. Autorisé ou non autorisé, c'est tout. Non, la troisième phrase. La troisième phrase. Alors, la réponse est, Amar Leng, Yesh moukse. Ya. Une fois que c'est devenu moukse, dans la deuxième étape, la mi-éta, c'est fini, c'est foutu. Et, mais on apporte une kouchia. On apporte une kouchia de notre braïta. La braïta qui dit, dans le cas de figure, où il y a un bachot qui est né, le même jour qu'il est né, il y a un mouk. On nous dit que c'est permis. Mais Amar, si tu me dis qu'il y a un moukse, la moitié de la journée, qui va le rester, qui va le garder dans son état de moukse jusqu'à la fin, pourquoi le bachot il est permis ? On va voir l'agmara. Amar, on va dire la chose suivante. Au début, le bachot, il était permis à travers sa mer. Ça veut dire, vous entendez ? C'est quoi permis à travers sa mer ? On a le droit, pendant Yantop, d'égorger une bête pour la manger. On aurait eu le droit aussi de dégorger, de faire chritin sur la mer, dans laquelle se trouvait le vô, le bachot. Et on aurait pu aussi accéder au bachot. Donc, il y avait une étape au début du Yantop, où il était accessible, accessible, accessible. Maintenant, deuxième étape, il est né, le bachot est né, mais il est interdit. Pourquoi il est interdit quand il est né ? On avait dit qu'on parle en cas de figure où le bachot est né avec un mouk. Mais là, il n'a pas de mouk. Il a un mouk. Il a un mouk. On parle en cas de figure où il est né avec un mouk. Alors, pourquoi on nous dit ici, quand il est né, il est assourd ? Mais s'il a un mouk, il est utilisé ? Au contraire, on a dit que s'il a un mouk, ça le rend, oui, utilisable. Parce que c'est du kadosh, il a été profané de la kudusha. Le bachot, ce n'est plus un bachot kadosh. Et maintenant, il doit le manger. Il a été profanisé par le mouk. Pourquoi on a dit que... Non, mais au début, le bachot, quand il était dans le ventre de la mer, il était accessible. Donc il est permis. Après, quand il est né, il devient interdit. Et je vous ai demandé pourquoi. Il est né avec un mouk. S'il a un mouk, il doit être permis. Tout le monde a dit qu'il est permis. C'est quelque chose lié avec le crépuscule. Parce qu'au temps du crépuscule, le bachot, il était où, le bachot ? Il était dans le ventre de la mer. Il était permis. Alors, est-ce qu'il est accessible ? Oui, oui. Ok. Alors, normalement, il n'y a pas de problème, le bachot. Il n'est pas accessible. Parce que vous racontez, dans l'ordre de sa mer, il ne peut pas le manger. Allez, allez. C'est Yom Top. Oui. C'est un mouk. Et on ne peut pas l'expecter. C'est un sou. C'est un mouk. C'est peut-être qu'il n'y a pas l'expecter. C'est pas l'expecter. Il ne faut pas l'expecter une bête, Yom Top, un bachot comme ça, Yom Top, qui a un mouk, sans l'avoir respecté d'abord. Peut-être que si c'est un mouk. Regardez, à cause de la bonne question de Ellie. Ellie dit, de toute façon, ce bachot, je ne comprends pas. On avait dit qu'on n'a pas le droit d'expecter un mouk. C'est un problème de tikkun. Regardez le rachis en haut. En haut, la deuxième ligne ou la troisième ligne du rachis en haut à droite. À droite. Shavin. Aval bezu, Maudim. Vous voyez ? Vous voyez, tout le monde est là. Haut à droite, troisième ligne. Shavin de koulé. Aval bezu, Hayyum Maudim. Le rachis, alors ? Le rachis, il y a des fois que le rachis est à droite aussi. Alors ? Parce que ce qui est écrit en petit, ce n'est pas écrit dans des grandes lettres comme d'Athas-Fatim, ou ? Veshavin, et tout. Aval bezu, Hayyum Maudim, le rachis, le rachis, le rachis, le rachis, le rachis, le rachis, le rachis. Shavin, le rachis, le rachis, le rachis, le rachis, le rachis. C'est interdit. C'est quoi ? Tikkun. Tikkun, qu'on avait dit que c'est interdit de faire, c'est qu'on a un objet qui auparavant a été interdit. Maintenant, je détermine qu'il est permis. Je fais un tikkun. Avant, il y avait de problème. Maintenant, il n'y a plus de problème. Je le rends utilisable. Mais il dit, dans ce cas, il n'y avait jamais de problème. Pourquoi ? Je finis par le rachis exprès. Je retourne à l'agmara. L'agmara te dit encore une fois, je retourne à la question. Notre question est quoi ? Je vais vous demander pour être sûr que vous êtes réveillé. C'est quoi la question ? Si on a dit, il sort du droit de sa mère avec un nom, on dit qu'il est utilisable. Il est utilisable. Mais c'est quoi notre question ? Est-ce qu'il est utilisable ou pas ? Non, on vient de dire que c'est utilisable. Il n'a pas s'aspect qu'il était permis un peu de bain à chemachote. Non, laissons bien. C'est faux, c'est faux. Et que maintenant, on dit qu'il avait... C'est faux. Est-ce que quelqu'un va sauvegarder l'honneur des lunas ? À la naissance, il était... À la naissance, il était... Non ! Non ! Quelle est la question ? La question d'un nouvel souviens. On a entamé un nouveau sujet. C'est quoi le... Est-ce qu'il y a un mot qui fait un fatigué ? Il change un statut de... Voilà ! Heureusement ! Il sauve l'honneur. Il sauve l'honneur. Enfin, mets-toi ensemble, c'était stéréo. Est-ce que Mox, c'est possible d'avoir Mox qui dure en la moitié de la journée, plus ou moins ? Comment ? Au milieu, c'était permis, après il y a un problème qui l'a rendu Mox, après le problème est parti. Est-ce qu'on dit non, c'est foutu une fois que c'est Mox, ça reste Mox ou pas ? On apporte une tentative de répondre à ça de notre point avec le Bokho. Alors, je retourne dans les mots de la Gemara. Je retourne dans les mots de la Gemara. On dit comme ça. Aïtébé. Veshavine. Voyez la... Veshavine, la ligne qui commence Veshavine. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi le Bokho qui naît avec un Mox, il est permis ? Au début, le Bokho, il n'était pas Mox, parce qu'en tant que quelque chose, il faisait partie de la mer, il était dans le vent de la mer. La même façon qu'on pouvait manger la mer, on pouvait le manger aussi. Ça c'est au début, il est permis. Le moment qu'il est né, il devient repoussé. Il est interdit. Et je vous ai demandé pourquoi. La réponse est, en dépit, vous entendez, en dépit, il fait qu'il y a un Moom. Le Moom, c'est seulement quand ça a été inspecté par un Moom Ré qui s'est permis. Mais il est né, au moment qu'il est né, il n'a pas apparemment été inspecté. Alors, pendant un peu de temps qu'il est interdit, jusqu'au moment qu'il va être inspecté. Alors, il devient Mox. Après, il est inspecté par un Moom Ré, il devient permis. Et néanmoins, on voit pendant Yom Toc, pendant Yom Toc, et néanmoins, on voit que ce Bochor, il est permis. Donc ça laisse réentendre qu'il n'y a pas de Mox. Parce que le Bochor, il a suivi ces trois étapes. Au début, permis. Au milieu interdit. A la fin, permis. On nous dit qu'il est permis. Ça veut dire que le fait qu'au milieu, il y avait une période de temps dans laquelle il était Mox, c'est parce qu'il n'a pas encore été autorisé par le Moom Ré. Ça ne change rien. Est-ce que... Ça ne marche pas, ça. Parce qu'on a vu trop bien de fois. Pendant Yom Toc, on ne peut pas appeler un Moom Ré pour le... Alors, pourquoi là, on permet ? On permet. Pourquoi ? Ben, Macron. On a vu jusqu'à maintenant qu'on ne peut pas juger. Oui. On ne peut pas... Les Taquelles. On ne peut pas appeler un Moom Ré pendant Yom Toc. Alors, pourquoi là, maintenant, il... Alors, je vais vous dire, parce que les Taquelles, tu entends, une bonne question. Les Taquelles, c'est quelque chose qui auparavant été interdit et qui va devenir maintenant permis à cause de l'inspection et de la déclaration du Moom Ré. Ici, il n'a jamais... Il s'avère que ce Leopon n'a jamais été interdit. Si. Alors, tu parles, on va voir. Alors, pourquoi ? Attendez une minute et tout va s'éclairer. Encore une minute et tout va s'éclairer. Et vous allez être très joyeux. C'est une joie qui va te servir d'être bonne préparation pour courir. Alors, la Gman a dit comme ça. On parle donc de quatre figures. Il y avait des juges qui étaient assis, qui siégeaient là-bas. C'est où, là-bas ? Dans le lieu, dans l'endroit où Leopon est né. C'est-à-dire que Leopon, c'est un cas de figure spéciale. Où Leopon est né, mais il est né dans la présence de quelqu'un qui était un Moom Ré. Il a vu au même moment qu'il sorti, tiens, il a eu un Moom. Dans ce cas de figure. Et ce n'est pas comparable. Il n'y a pas un moment dans lequel Leopon, il était interdit. On n'a pas fait venir exprès. On n'a pas permis parce qu'il n'était jamais interdit. C'est un cas rarissime. Alors, non, c'était une tentative de répondre à notre question. On n'est pas une bonne tentative. Cette tentative, elle tombe à l'eau. Parce qu'on parle d'un cas ici. Il n'y avait pas trois étapes. Permis, interdit, permis. Il y avait seulement deux. Il y avait une étape. Il était constamment permis. Il était permis dans le vent de la mer. Il était permis le moment qu'il est né. Pourquoi le moment qu'il est né ? Parce que le moment qu'il est né, il est né devant un Moom Ré qui est arrivé. Il n'y avait pas une période dans laquelle il était interdit. Donc, tu ne peux pas juger, tu ne peux pas m'apporter une réponse de ce cas. Encore une minute ou deux. Ce n'est pas une réponse. C'est un exemple. Une tentative. Une tentative de réponse. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de Moom Ré qui dit qu'il n'y a pas de Moom Ré. Au début, il était permis à travers sa mère. Le moment qu'il est né, il est interdit parce que tant qu'il n'y a pas été autorisé, il est interdit. Il a été inspecté par un Hacham Ishterele. Et justement, on voit que tout le monde est d'accord que ce Bochon est permis. Donc, ça confirme l'opinion qui dit qu'il n'y a pas de Moom Ré qui dit qu'il n'y a pas de Moom Ré. Non, ce n'est pas une réponse. Parce qu'on parle d'un cas spécial où, dans le lieu de naissance, la naissance du Bochon, siégez à Moom Ré. Et donc, il n'y a pas un truc à trois étapes. Le Bochon, il s'avère, selon ce scénario, qu'il était toujours permis. Vous pouvez choisir de Moom Ré et de Moom Ré. Il y a une différence entre eux ? Non, non. Non, oui, il y a une différence. Ah, ça alors, d'un côté de Moom Ré. Non, on peut avoir un Moom Ré qui n'est pas un Moom Ré. C'est un Hacham dans la Torah. Il lui manque cette spécialisation de savoir comment distinguer entre un Moom Ré et un Moom Ré. Mais peut-être que c'est pas un site, peut-être que, en fait, le Moom Ré, qu'est-ce que c'est ? C'est un vétérinaire ? Ça peut être, oui. Il n'y a pas de passer ses... Et alors, donc, c'est normal qu'il soit là ? Oui, oui, oui. C'est un vétérinaire. Comme tu dis, c'est pas... Mais il y a un autre cas qui est possible, mais aussi qu'on peut expliquer. C'est comme ça. C'est un vétérinaire avec un oeil qui est à moitié fermé. Donc, il n'est pas utilisable, il n'est pas dans son état de chalet. Et cet oeil, au fur et à mesure qu'il est né, il s'ouvre. Il s'ouvre. Donc, dans l'après-midi, dans l'opin de l'après-midi, la vétérinaire est cachère. Non, mais juste pour te répéter, Ali, s'il n'y a pas de Moom, il y a un problème. Non, ça peut être un Moom. Peut-être qu'il ne peut pas se servir de son oeil dans son oeil. Mais tu as compris l'idée que s'il y a un Moom, il devient utilisable. Tu comprends cette idée ? L'idée, c'est que tu entends, un Bahor... Oui, mais c'est un cas spécial, s'il est utilisable. Non, attends. Le haram qui se trouve à côté... Oui, oui, ça, c'est un cas spécial. Mais comme Youda a dit, c'est normal, c'est pas normal. Alors, c'est le vétérinaire qui était là, qui assistait à la chose. Et le vétérinaire, il s'engoumrait. Alors, lui, il a dit, il a un Moom. Très vite, juste pour vous dire que sur Pourim, que l'essentiel de Pourim, comme vous le savez tous, c'est que retrouver... L'année commence, l'année de la fête commence avec Pesah. La première fête de l'année, c'est Pesah. Et la dernière fête de l'année, c'est Pourim. On a essayé de s'entendre que Pourim, c'est le top. C'est-à-dire que, c'est comme à l'école, on commence par les choses qui sont faciles. Mais là, on est arrivé à un niveau spirituel plus élevé. On peut accéder à Pourim. Pourquoi ? Parce que Pesah, on rencontre à Kadoch Koukou à travers un miracle dévoilé. C'est tous des minissimes glouines. Tandis qu'une fois qu'on est arrivé à Pourim, c'est des minissimes mystarines. Il n'y a pas de miracle du tout. Pas seulement il n'y a pas de miracle, mais comme vous le savez, c'est le seul livre dans le Tanakh où à Kadoch Koukou, le nom de Kadoch Koukou n'apparaît pas. Et ça, c'est le thème principal. Un des thèmes principaux de Pourim, c'est qu'on ne voit pas la vérité. Et à Kadoch Koukou se cache. C'est une raison pour laquelle on met des déguisements, le maséha. Parce que l'Akadoch Koukou, où est-ce qu'il se cache ? Il se cache à travers la nature. Et ce n'est pas par hasard que peut-être la fête la plus joyeuse dans l'année, c'est Pourim. Parce que si on arrive et si on a le mérite de digérer le fait qu'Akadoch Koukou est avec nous constamment, en dehors de nous, dans le monde extérieur, on voit ce qui se passe en Ukraine, en Russie, et des gens qui risquent d'être stressés, d'avoir des soucis, ou que ce soit dans notre vie personnelle, quelquefois on a des embêtements, des problèmes. Mais si on arrive à la flim, à digérer ce fait, qu'Akadoch Koukou, il est dans tout le parcours naturel. C'est lui. Il y a un énorme badaud, c'est seulement lui. Ça apaise, là on peut être joyeux, là on peut être content. Parce que sinon on est en face d'un ennemi, on est en face d'un problème. Il y a un problème, un problème. Ce n'est pas important comment il s'appelle. Ça peut être Ukraine, ça peut être Covid, ça peut être, je ne sais pas. Il y a un problème, mais si on sait, non. Un énorme badaud, c'est seulement Kadoch Koukou, c'est uniquement, uniquement. Il se fait qu'il se cache derrière, il y a la nature. Alors une fois qu'on m'afflime, là on peut vraiment accéder à une vraie joie. J'aimerais juste préciser et ajouter que ceux qui ont le temps, vendredi, c'est pas évident. J'habite en face du Shtiblach, et j'habite en Bamash, un bignan en face du Shtiblach à Katamon, troisième étage, et vous êtes tous invités, si vous voulez prendre un verre, trinquez un petit peu ensemble, et mangez quelque chose volontiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada